salut mes soeurs de la danse alors aujourd'hui je ne suis pas au studio je suis pas chez moi ou plutôt dans mon deuxième chez moi donc je suis plus basée sur la corrèze du côté de grève la gaillarde alors aujourd'hui je tenais vraiment à répondre à un poste on va pouvoir voir des petites astuces si vous souhaitez changer de tenue déjà vérifier est ce que c'est un mythe d'avoir besoin de changer de tenue pour des danses spécifiques si oui on va voir lesquelles et on va surtout voir deux astuces plus du niveau couture et en fait cette vidéo elle m'est venue suite à un poste d'une des nouvelles soeurs de la danse qui a posté un message de bienvenue dans le groupe facebook message que je vais vous lire et auquel je vais répondre avant ça je suis main ali je suis chorégraphe spécialisée pour débutants on me connaît surtout dans le domaine du mariage et ce dimanche à 17h on a un atelier en ligne les sept clés pour une ouverture de balle sublime c'est à 17h heure de paris et on a un très très gros programme je vous reparlerai à la fin et je vais aussi faire une petite réflexion à certaines mariées donc n'hésitez pas vraiment à rester premièrement je vais partager l'écran pour pouvoir tout simplement et bien vous lire le texte de marie attendez je vous partage l'écran share screen et donc voici le message je veux marie qui disait bonjour merci pour la joue nous nous marions le 24 juin 2023 sur le thème du cinéma et en fait sa question a été plus au niveau de la robe nous aimerions commencer sur un medley valse donc ma robe longue un peu vimineuse sera parfaite mais enchaînée sur d'autres genres de danse tango rock et là la longueur et le volume de ma robe risque d'être gênant donc j'ai envisage de changer de robe au cours de la danse peut-être faire une transition je disparais derrière un paravent pour le changer et mon mari meublerait en dansant avec des témoins ça risque d'être très long et compliqué mais me permettrait d'avoir ma belle robe pour le début de la danse ou mettre une robe courte sur laquelle je rajouterai un surjupe longue en tulle que j'enlèverai plus rapidement après la valse peut-être plus simple mais faudrait que je me lance à coude sur cette surjeu et je ne suis pas couturière est-ce que parmi vous est-ce que d'autres parmi vous ont essayé d'avoir une solution et je lui avais proposé je lui avais dit bonjour c'est très faisable en effet cela demanderait une certaine mise en scène en tout cas ça demande une petite préparation et je me suis dit que si Marie elle avait cette question clairement c'est que d'autres personnes avaient peut-être le même le même souci et donc là entre mon petit montage et ensuite on revient à la suite sur l'atelier alors quand on peut le voir cette Marie elle a une longue robe et elle danse celle là c'est un rock c'est un métier romantique rock qu'ils ont fait et sa robe ne l'empêche pas du tout à réaliser sa chorégraphie rock en fait ça dépend beaucoup de la robe on peut très bien faire une ouverture de balle rock ou salsa au tango avec une longue robe ou qu'ils ont bas ça se fait aussi c'est sûr qu'on préfère une robe courte pourquoi tout simplement en effet pour le confort mais surtout pour le jeu de jambes ce sont des danses qui sont spécifiques avec beaucoup de jeux de pieds notamment encore une fois dans le tango ou même dans la salsa ça fait partie de la sensualité de la danse d'ailleurs en compétition quand vous regardez celle ça c'est des robes très très courtes alors qu'en valse en compétition en danse sportive c'est des robes très très longues ça fait partie de la culture mais c'est pas dire que c'est obligatoire de ce fait on a une mariée de cette année qui a fait une salsa avec nous et sa robe c'est une longue robe vous voyez à une robe sirène en plus alors est-ce qu'on a adapté les entraînements pour qu'elle puisse s'entraîner avec sa robe sirène oui absolument parce qu'il fallait sûr qu'elle soit quand même un peu confortable j'ai déjà fait une vidéo de comment s'entraîner quand pour s'engacher l'effet de surprise pour habituer son conjoint ou sa convaincre à sa robe volumineuse là c'est pas le sujet donc premièrement il faudrait peut-être défaire le mythe de si je fais une danse rock ou si je fais une danse bachata ou si je fais une danse salsa ou avec des jeux de pieds faut absolument que je change de robe ça dépend beaucoup de la robe et c'est pour ça que les futurs mariés j'en reviens encore dessus du défi de six semaines pour une ouverture de balle sublime au moment même où elle clique pour s'inscrire et avoir accès au programme pour chorégraphier en amoureux leur ouverture de balle de rêve de a à z où elles choisissent leur figure ils choisissent leur figure ils choisissent leur porter etc au moment même où ils s'inscrivent ils reçoivent un mail de choses à m'envoyer et une des premières choses à m'envoyer c'est la robe parce que même si je ne suis pas couturière ça fait partie de mon métier de vous guider d'insister pour remonter les traînes et de pouvoir adapter les entraînements les répétitions générales les masterclass sur la piste en ligne etc pour vraiment que votre jour j soit optimisé et vous avez vu elle fait même les portées avec sa longue robe ça c'est la deuxième astuce qui pourrait convenir à marie donc eux ils ont fait une partie romantique une partie fun je vous le mets donc là c'est la partie romantique et regardez moi ça c'est très joli et j'ai fait un ralenti après je reviendrai de suite par la suite et je pense que c'est ce que marie elle souhaitait faire un petit peu avec sa sa robe pour son style cinéma et là je vous ai fait le ralenti donc là c'est super simple en effet c'est il faut c'est une robe qui est faite pour ça c'est une robe de mariée qui au préalable est déjà conçu pour être une robe deux en un ça se fait de plus en plus et si vous avez du temps avant votre mariage vous avez dit hop il a agrippé la tâche et il s'est défait moi ma seule question c'est comment est-ce qu'il a comment est-ce qu'ils ont fait pour s'entraîner je pense savoir comment peut-être que je ferai une vidéo et là deuxième détail c'est que il a elle s'est déroulée il faut bien que ça s'est déroulée dans le bon sens mais surtout que il a ils ont mis quelqu'un dans le secret parce qu'il faut que bien il n'avait pas jeté le surplus de jus par terre et l'a donné à une des invitées et lui-même change de costume en enlevant en fait tout simplement sa veste pour un côté un petit peu plus décontracté et ça c'est une vidéo que j'avais posté l'année dernière dans la communauté facebook et qui pourrait aussi répondre si on va dans la mise en scène et je vous donnerai une quatrième astuce pour une mise en scène de changement de robe un peu plus spectaculaire regardez ça et là tout simplement voilà eux ils s'est un peu illusionniste j'imagine que c'est comme ça qu'on pourrait dire il joue sur le parapluie et les paillettes vous avez vu quand même beaucoup 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 de paillettes et de confetti adaptés et en fait ce qu'on ne sait pas c'est que sa robe elle se transforme non pas par la jupe comme la vidéo précédente mais c'est en haut je le sais parce que par habitude claque ça va descendre et en fait la robe blanche elle est dessous et là elle va en fait défaire en haut et ça va se transformer en petite robe blanche voilà donc ça ça peut être une autre possibilité oui ça demande la préparation en même temps c'est pas une demande très classique la mariée était consciente que ça demande une préparation et pour le côté flash mob c'est possible aussi il faut être efficace il faut être efficace petite anecdote lors des changements de costumes des des balais classiques ou des comédies musicales on est timé parfois on a une minute pour changer de tenue c'est à dire que la tenue il faut qu'elle soit prête au préalable et ça fait partie de l'entraînement par contre de changer de tenue donc si la mariée elle veut pas gâcher sa surprise de vraie robe il faudra quand même qu'elle s'entraîne dans le laps de temps défini au maximum à enlever sa robe longue une robe longue qu'elle aura trouvée à la maison pour enfiler la petite d'accord donc en avoir une dessous beaucoup plus fin c'est possible du coup je conseillerais de partir alors sur du minimum une minute une minute trente de flash mob avec les mariés avec les garçons entre les garçons un flash mob peut-être pas invité parce que s'il y a beaucoup beaucoup d'invités les gens vont croire que c'est le c'est le début de la soirée d'ensemble mais si c'est 100% garçons partez sur au minimum une minute voire une minute trente et ça va être la course va pas falloir penser que voilà on part tout tranquillement non non comme je vous dis quand on est en comédie musicale à partir du moment où on sait qu'on doit changer sur la scène on sourit tout va bien on se dirige à la sortie et après on court c'est vraiment on est timé ça fait partie du jeu c'est le plus difficile et je crois même que c'est le cas pour les modèles donc pour les modèles en défilé là en fashion etc elles sont timées donc c'est super important donc voilà c'était mes quatre astuces donc je résume premièrement défaire le mythe de on est obligé de changer de robe si on fait des styles qui sont pas romantiques c'est absolument faux ça dépend de la robe si vous avez une robe très 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 princesse en effet ça risque d'être compliqué parlez-en à votre ayez du discernement et parlez-en surtout si vous faites les cours avec moi si vous faites le défiti semaine tournature de base sublime avec moi vous pouvez m'en parler à moi mais de toute façon vous n'avez pas le choix je suis sur vos codes la deuxième chose ça va être de penser à une astuce de couture donc avec un surjupe de jus un surjupe de jupe oui maïda un surjupe qui se défait à la taille ou alors en haut vraiment avec une robe changement de couleur en haut et la quatrième astuce c'est oui de partir du coup sur une mini 30 de flash mob ce qui se fait très très bien c'est d'ailleurs la vidéo qui marche le plus pour moi en ce moment sur tiktok pour l'école de danse donc oui c'est très très possible et pour parler pour revenir sur les 7 clés pour bien sûr de base sublime je souhaitais faire une remarque parce que j'ai beaucoup de mariés c'est normal vous êtes nouvelle vous n'êtes pas forcément au courant vous avez vu dans ma réponse j'ai pris le temps de lui dire je vais me pencher sur la question mais sinon je vous encourage à venir dimanche à l'atelier pour en parler de vive voix parce que le FAQ quand je fais des ateliers live j'en fais pas toujours j'en fais pas souvent c'est pas toujours live c'est vraiment profiter d'avoir l'expertise pendant une heure pendant 55 minutes de quelqu'un dont c'est le métier ça n'a pas de prix et j'ai vu beaucoup de nouvelles mariées qui sont je suis ravie bienvenue dans le groupe encore une fois mais qui me disent souvent qu'elles ont pas d'idées ou alors des anciennes mariées qui sont là depuis 6 mois et qui écrivent sous le commentaire des nouvelles on a toujours pas d'idées on a pas encore commencé etc quand je mets en place des ateliers comme ça que je leur demande d'accord vous avez pas d'idées mais probablement c'est correct parce que peut-être que c'était pas votre priorité jusqu'à là il y a beaucoup de choses à penser dans un mariage mais est-ce que vous avez vu un atelier en ligne est-ce que vous allez venir dimanche et que là ça disparaît au bout d'un moment je suis en droit de dire faut aussi que vous mettiez vos chances de votre côté votre voiture de balle elle va pas se faire toute seule vous avez pas besoin de moi pour le savoir oui à la suite des défis souvent on a des élèves ça fait partie du jeu des futurs mariés qui se joignent à nous et qui créent leur ouverture de balle de rêve de harcèlement avec nous mais il y en a qui ont juste profité des 55 minutes d'information on a beaucoup des gens mais souvent quand même des commentaires positifs sur l'atelier des gens qui n'ont jamais finalement fait ni un seul programme avec moi et qui ont retiré une certaine richesse donc tous les futurs mariés celles qui sont là depuis 6 mois là et qui disent on a pas encore commencé tiens on sait pas par quoi commencer alors que je fais les ateliers vous avez pas d'excuse c'est là c'est de la mauvaise foi c'est que vraiment vous voulez pas et si vous êtes pas capable d'investir 55 minutes pour votre ouverture de balle faudrait peut-être penser que vous voulez pas faire votre ouverture de balle ou alors que c'est pas le timing mais dites pas que vous savez pas par quoi commencer et avec tout ce qui est mis en place pour vous aider de A à Z voilà c'était mon petit point un peu spicy mais il faut remettre parfois les points sur les i moi aussi j'aime ça que mes entraîneurs de temps en temps me mettent les points sur les i quand moi-même je me trouve des excuses pour les compétitions donc je fais le même avec vous n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu moi je vous dis hasta pronto c'est parti